Bonjour à toutes et à tous, on est bien mis ici à la MCL, dans le cadre du festival du film fantastique de Gérard May, bien entendu, qui évidemment rend hommage au 7e art et comment, mais aussi s'ouvre à toutes les formes du fantastique, et même à toutes les formes de création, les arts plastiques, mais aussi la littérature, bien entendu, et la littérature de manière très générale, en dépassant simplement la question du roman de genre à proprement parler, quoique, et bien justement c'est un aspect qu'on va développer avec vous, David Perrault, bonjour. Bonjour, bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Bienvenue David, pour ce petit rendez-vous littéraire à l'occasion de la production de votre nouveau roman, Les Amnes du Temps perdu, même si vous avez d'autres ouvrages que vous pouvez présenter ici, enfin voilà, le poche, à chaque fois j'égratine le titre, je suis isolé. Les Amants du Ciel se retrouvent toujours ici-bas, voilà, le titre est un peu long. Un peu long, c'est pour ça qu'on les raccourcit, moi je l'appelle Les Amants du Ciel. Voilà, Les Amants du Ciel, dont on avait, enfin voilà, en grand forme avec le titre, le coup en tout cas sur la couverture, vous avez aussi Les Secrets de notre conscience, enfin bref, en tout cas, tous vos livres sont ici disponibles à Gérard-Mey, mais au-delà de la simple présentation de vos ouvrages, même si on va les évoquer, vous avez choisi d'être présent pour parler plus généralement d'un genre dont on parle régulièrement, et enfin voilà, il est derrière un terme, un concept, voilà, un petit peu vague qui est celui du roman d'initiation. Alors, selon le titre de la conférence, je cite le roman initiatique, l'initiation donc, genre littéraire au véritable outil de transformation intérieure. Bon, nous ne sommes pas dans un séminaire universitaire, nous avons une discussion tranquille sur ce sujet. David, et donc on a un petit peu de temps pour pouvoir en discuter très librement, en faire appel aux techniques de l'écrivain, à quelques souvenirs littéraires aussi, en évistant évidemment sur vos ouvrages, mais tout simplement, allez, c'est quoi le roman d'initiation, c'est quoi le roman initiatique ? Il faut toujours en revenir à la définition. Bonne question. Bon, pour moi, le roman initiatique, c'est un roman où finalement, les personnages ou l'un des personnages passent par une transformation de ses valeurs. C'est une définition très personnelle, mais c'est un peu dans ce sens que j'écris. Donc, le personnage part avec un certain bagage de valeurs, une certaine valeur sur comment il conçoit la vie, sa vie, et comment il la vit. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'histoire, il va changer ses valeurs et vivre différemment. Alors évidemment, ça peut être du bien au mal. On l'a vu dans Star Wars, par exemple, avec Dark Vador. Donc, le roman initiatique ne va pas forcément toujours dans le même sens. Moi, j'écris dans le sens le plus commun, c'est-à-dire l'ouverture se fait pour un plus grand bien-être du caractère principal. Le but étant, bien sûr, que le lecteur trouve aussi des idées et un chemin pour sa propre ouverture de conscience. Alors, David, justement, la vie est aussi une initiation, d'une certaine manière, un apprentissage. Alors, quand on regarde un petit peu votre parcours, on vous aperçoit que vous êtes un petit peu un touche-à-tout. Vous êtes passionné par plein de choses, votre professionnel est ainsi. Justement, est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer votre vie et vos centres d'intérêt très variés ? Absolument. Bon. Finalement, ça s'explique dans le sens où j'ai toujours une vie professionnelle et une vie parallèle. Ma vie professionnelle, j'ai fait un master en économie et en finance. Donc, j'ai ensuite travaillé spécifiquement dans les études comportementales. J'ai créé mon propre institut, qui est un institut global, donc actif dans une trentaine de pays, Mindset, qui s'occupe au fait de l'étude de comportement des passagers. On est actif dans le monde entier, enfin, là où il y a du trafic arrière, ce qui est moins le cas ces jours. Et parallèlement à ça, mais déjà depuis l'adolescence, je me suis toujours beaucoup intéressé à la science. Déjà, de faire ma formation, je suis un scientifique, mais un scientifique économiste. Mais la science qui nous permet de comprendre la vie, la naissance de l'univers, ce qui fait qu'on est aujourd'hui sur Terre, et essayer de répondre aux plus grandes questions, pourquoi est-ce qu'il y a un but à nos vies, j'ai toujours aimé aborder ça par l'approche scientifique. Et de fil en aiguille, évidemment, cette science va amener vers une certaine ouverture de la conscience. Et j'avais toujours dans le coin de la tête qu'un jour j'écrirai un sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne. J'avais commencé par faire un essai qui ne m'a pas plu du tout, donc je ne l'ai jamais publié. Je l'ai laissé dans mes tiroirs et j'en avais conclu que j'étais pas fait pour l'écriture jusqu'à un moment donné où j'ai eu l'intuition de recommencer sous forme de roman. Et là, j'ai commencé à écrire mon premier roman, Voyage entre deux vies, qui a bien marché. De fil en aiguille, j'ai écrit le deuxième, le troisième, et aussi cette petite BD. Et du coup, l'écriture a pris le pas sur tout, dans le sens où j'ai besoin de tellement de temps pour pouvoir écrire, pour pouvoir promouvoir mes livres, participer à ce genre de conférences, que j'ai décidé de vendre les actions de ma société. Je reste un des directeurs mes plus actifs au jour le jour, et je me consacre maintenant principalement à l'écriture. Justement, pour utiliser le terme d'initiation, comment avez-vous été initié à la littérature et à l'écriture ? Parce que vous, vous évoquez ces essais, mais dans votre parcours de vie aussi. Quand est-ce qu'elle est arrivée, l'écriture ? En fait, je ne savais pas que je savais écrire. Tiens. Dans le sens où, je n'ai pas fait d'études littéraires. J'étais plutôt matheux. Et la seule chose que j'écrivais, c'était des rapports d'études en anglais. Donc, j'ai fait mon premier test d'écriture en écrivant ce livre que je n'ai jamais publié. Franchement, je ne le trouvais pas très bon, c'est pour ça que je n'ai pas publié. Et en fait, quand j'ai eu l'intuition d'écrire sous forme de roman, tout a changé dans le sens où, tout d'un coup, quand j'écrivais, je me retrouvais dans une sorte de zone où l'écriture coulait à flot. En fait, les idées venaient à flot. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile parce que je laissais l'histoire sortir de mon intuition. Et après, il fallait juste que j'ordonne ce que j'avais écrit. Mais comme j'ai un esprit très cartésien, abandonner, ce n'était pas un problème. Donc, oui, dès le moment où l'histoire a commencé à couler, pour moi, j'ai pu l'écrire d'une façon très intuitive. Je ne fais aucun plan quand j'écris. C'est-à-dire que je me mets devant mon ordinateur. J'essaie d'être dans un jour, mais il y en a quand même plusieurs par semaine, où justement j'ai cette imagination qui coule facilement. Et puis, voilà, j'écris comme ça. Alors, petite provocation au départ, puisqu'on doit parler d'un roman initiatique, d'un roman initiatique. Mais en fin de compte, tout roman ne serait-il pas un roman initiatique ? Puisqu'encore une fois, naturellement, on suit l'évolution d'un personnage, de différents protagonistes. Cette évolution est une expérience, un apprentissage de la vie, d'une certaine manière. Alors, est-ce que ce ne serait pas un petit peu redondant au roman initiatique ? Peut-être, oui, c'est peut-être un pléonasse. Bien vu. Oui, évidemment, après, ça dépend tout sur quoi on met l'accent, je pense. Et je n'ai pas pris la plume en me disant, je vais faire un roman initiatique. C'est après les autres personnes qui ont lu mes romans qui m'ont dit, ah, mais tiens, tu as écrit des romans initiatiques. La première fois qu'on me l'a dit, je me dis, ah bon, c'est vrai ? Donc, je n'avais pas du tout pour, je n'avais pas choisi un genre. J'avais envie d'écrire sur mes connaissances, qui sont les sciences noétiques, donc les sciences qui touchent à la conscience. J'avais envie d'enrober ça dans une histoire romancée, pour que ce soit accessible et intéressant pour des gens qui n'ont pas envie d'aller fouiller dans les recherches scientifiques. Et finalement, apparemment, c'est des romans initiatiques. Enfin, c'est ce que la critique dit. Alors, David, l'une de vos spécificités, c'est justement mettre dans le cadre de la fiction, de la science, à propos de parler, des sciences, mais aussi des choses qui viennent beaucoup plus entier de la sphère philosophique, bien encore du domaine des spiritualités. Ça aussi, c'est une rencontre pour le lecteur avec des univers, des thèmes, des disciplines extrêmement variées. Oui, en fait, ce que je me suis rendu compte, bon, j'ai commencé ma recherche sur justement les grandes questions de comment est né l'univers, qu'est-ce que la vie, quel est le but de la vie, par l'aspect scientifique. À force d'aller creuser dans l'aspect scientifique, je me suis finalement rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de... À un moment donné, au fait, la science rejoint la spiritualité. Pour moi, la différence, c'est un peu la science, si on va dans ce domaine-là, la science explique pourquoi, en théorie, les phénomènes de conscience augmentée, qui appartiennent plus au domaine de la spiritualité, sont possibles et sont explicables. Et après, je pense que c'est deux facettes de la même pièce. C'est un peu comme dire un mécanicien, par exemple, un mécanicien de vélo est capable de construire un vélo, et puis une autre personne est capable de faire du vélo. Souvent, on fait les deux, mais d'un côté, la science explique comment fonctionne le vélo, et puis de l'autre côté, la spiritualité. Au fait, expériment ce que c'est que de faire du vélo. Donc, puis après, quand on touche science et spiritualité, la philosophie, elle robe un peu tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on trouve ces trois aspects dans mes romans. Alors, c'est pas un hasard si je parlais de ce côté pluridisciplinaire, un truc qui met au cœur de mon roman. Justement, ces différentes disciplines sont incarnées par des personnages, à l'image des deux héros, des âmes du temps perdu, qui commencent tout, mon prénom commence par A, d'ailleurs, tous les deux. Alors, justement, qui sont ces deux protagonistes ? Ariel et Harold, c'est au fait deux protagonistes qu'on retrouve dans tous mes personnages. En principe, Ariel est une âme scientifique, donc elle représente justement le côté scientifique de mes ouvrages, et Harold est plus un baroudeur, quelqu'un qui déclenche l'aventure, qui vit l'aventure. Même sur l'espèce, il est quand même malgré tout scientifique. Alors, oui, il est toujours intéressé par la question. Après, dans les âmes du temps perdu, il est historien, donc il est quand même assez scientifique, effectivement. Et puis, dans les âmes du ciel, il se retrouve toujours ici-bas, il est financier. Donc, il y a aussi un aspect scientifique. Mais je dirais moins qu'Ariel, qui, elle, vraiment représente le côté scientifique pur et dur. Mais c'est vrai que quand on mélange les deux caractères, on a justement cette multifacette que vous évoquiez avant, où on a de la philosophie, on a de la spiritualité, on a de la science pure et dure. Où se déplace-t-elle, en tout cas au début du livre, et pour quelles raisons ? Alors, Ariel, au début du livre, se déplace, cherche un monastère au fin fond du bouton. Pourquoi ? Au fait, pourquoi ? Parce qu'elle était sous le feu des projecteurs. Elle est très jeune, Ariel. C'est une scientifique hors pair. Et elle a découvert comment fonctionnait l'énergie du point zéro, qui est une énergie qu'on soupçonne de longs jours. On sait qu'elle existe probablement, qui serait une énergie au fait infinie, et d'une puissance considérable, mais qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Alors là, j'ai un peu anticipé dans ce roman, et Ariel a compris comment on pouvait utiliser cette énergie. Et ça l'a mis sous le feu des projecteurs, à un tel point qu'elle a un peu pété un câble. Et en pétant un câble, elle s'est isolée, elle a travaillé sur elle, et en travaillant sur elle, elle a soudainement eu un rêve qu'elle devait rejoindre ce monastère. Elle a bien fait, parce qu'en fait, une fois qu'elle a rejoint ce monastère, commence toute l'aventure des âmes du tout. Alors, elle représente un petit peu, la physique quantique. Justement, pour un romancier, c'est un sacré challenge, parce que justement, s'il y a bien une matière, une discipline qui semble anti-littéraire, je mets des « dans » le guillemets, évidemment, c'est bien la physique quantique. Oui, je pense que le secret, si on veut parler de physique quantique dans un roman, c'est de parler de ce que la physique quantique peut amener à la civilisation ou au niveau de la conscience. Et c'est sûr que si on commence à décrire la physique quantique d'une manière mathématique ou ces missions impossibles, là, c'est très anti-littéraire. Dans « Les âmes du temps perdu », au fait, je sais même, oui, on évoque peut-être nous deux fois la physique quantique en tant que terme, mais ce qu'on voit, c'est le vécu, au fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive en conscience à rejoindre le monde quantique. Alors, il faut évidemment évoquer le cas d'Harold, j'insiste, qui se retrouve, lui, dans un autre camp en Eger, mais très différent du Malaya. Alors Harold, oui, il se fait plus ou moins, il se fait surprendre alors qu'il donne un cours en Nouvelle-Zélande par un général de l'armée américaine qui a besoin de lui pour un objet qui a été retrouvé sous, je crois que c'est 2,5 kilomètres de glace au fin fond de l'Antarctique. Et ils ont un gros problème avec cet objet, c'est qu'il ne correspond à rien. C'est-à-dire qu'on a essayé de le dater au carbone 14 et puis on voit qu'il est plus âgé que 40 000 ans, ce qui est la limite supérieure du carbone 14. Par contre, il est en métal, ce qui défie tout ce qu'on savait au niveau de la science parce que l'homme a commencé à façonner le métal il y a seulement 7 000 ans. Et du coup, ils ne savent pas quoi faire avec cet objet. Et comme l'armée est très bien renseignée, ils se sont rendu compte qu'il y avait un professeur, Harold justement, en Nouvelle-Zélande, qui était capable de dater des objets en interrogeant leur étiquette quantique, c'est-à-dire en allant dans les mémoires akashiques où se trouvent toutes les informations sur tout l'univers pour justement en faire de l'archéologie et interroger tout ce qui concerne un objet. Et du coup, ils vont demander à Harold de ce retour. de les accompagner en Antarctique pour essayer de dater cet objet. Et là, grande surprise pour tout le monde, y compris pour Harold, ils se rendent compte que cet objet a 8 millions d'années. Donc l'humanité, elle a combien de millions d'années ? Un peu moins, je crois. Alors l'humanité a bien moins... Il me semble-t-il. A beaucoup moins de millions d'années. Donc l'idée, et toute l'idée sous-jacente du roman, c'est qu'au fait, ils découvrent cette fameuse humanité qui a fait un cycle complet, donc qui était technologiquement plus développée que nous, qui a découvert cette fameuse énergie du point zéro qui serait le graal énergétique si on l'utilisait à Venetion, mais qui pourrait aussi détruire la civilisation si on l'utilisait mal. Et du coup, comme cette civilisation a disparu, le lecteur se rend vite compte que l'énergie n'a pas été utilisée correctement. Et tout le but du roman, c'est d'aller retrouver pourquoi cette civilisation, il y a 8 millions d'années, s'est autodétruite alors qu'elle avait les capacités de justement résoudre le problème énergétique et écologique. L'initiation n'est-elle justement pas là ? Dans ce désir de connaissance de ce qui est arrivé à autrui ? Évidemment, ça fait partie de l'histoire initiatique, c'est d'essayer de... Dans ce cas-là, l'idée, c'est d'apprendre des erreurs d'autrui, en l'occurrence, c'est d'apprendre des erreurs d'une autre civilisation qui s'est plantée et de dire, bon, peut-être que nous, on peut faire mieux. Donc, c'est vrai que dans la partie initiatique, il y a aussi une ambition de donner des pistes pour améliorer l'état de conscience globale de notre civilisation. vu qu'on sait, il y a des études sur le climat, elles démontrent, et d'autres études scientifiques sur d'autres sujets, elles démontrent, qu'à un moment donné, les ressources de la Terre sont finies. Donc, si on continue à les penser infinies et à consommer et à se comporter comment on se comporte actuellement, il y aura de toute façon une fin. Donc, l'idée, c'est d'essayer de creuser et d'avoir quelques pistes pour que cette fin soit plutôt un passage et pas une fin définitive. Avant de plonger dans l'histoire de votre roman, il y a une préface qui donne des clés à votre travail. Elle est signée Erwin Laszlo. Qui est-il, tient d'ailleurs ? Erwin Laszlo, en tout cas, à mes yeux, c'était la personne que je voulais pour la presse classe de ce livre. C'est un très grand scientifique. Il a été notamment nommé deux fois pour le prix Nobel de la paix. Et il a une histoire aussi assez fantastique, parce que je crois qu'à 16 ans, il était surdoué en piano. Donc, il a fait une carrière de pianiste. Puis ensuite, il a commencé à faire de la science et puis il est devenu un des plus grands scientifiques de notre ère. Et c'est le spécialiste du champ quantique et des mémoires akashiques. Justement, alors, je voulais arriver à ce domaine. Alors, qui connaît dans la salle le champ akashique ? Enfin, les champs akashiques. Décidément, nous sommes dans une journée de définition. David, justement, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Puisque vraiment, c'est au cœur de votre réflexion et au cœur de la fiction. C'est au cœur des âmes du temps perdu. Au fait, c'est même au cœur de tous mes livres. Donc, le champ quantique ou les mémoires akashiques serait, au fait, un peu le web de l'univers. Dans le sens où on commence à se rendre compte en science, et c'est justement Erwin Maslow qui l'a démontré dans ses travaux, que ce qui soutendrait tout l'univers, c'est un champ, un méga champ d'informations, où toute l'information de tout ce qui a existé, surtout dans tout l'univers, est conservée. Et à laquelle on peut accéder. Actuellement, il n'y a pas de machine qui permet d'accéder. La seule chose qui permet d'accéder à ces mémoires, c'est un état de conscience différent que notre conscience ordinaire. Et donc, évidemment, ça devient central dans mon roman, vu qu'on trouve une civilisation dont il n'y a plus aucun artefact, ou une trace qui a pu survivre à 8 millions d'années et demi. Donc, la seule information qui reste sur cette civilisation se trouve dans ces fameuses mémoires akashiques. Et du coup, dans ce roman-là, on fait de l'archéologie quantique, c'est-à-dire qu'on va se mettre en état d'aller lire ces fameuses mémoires akashiques. Et ce qui est assez sympa, et ça j'en ai parlé avec Erwin Laszlo pour le décrire correctement dans le livre, mais il paraît que quand on va consulter les mémoires akashiques, si on est capable de le faire, ça demande quand même tout un travail d'élévation de circonstances, de modification de comment son cerveau fonctionne temporairement, en fait, c'est comme d'aller au cinéma, c'est-à-dire qu'on se trouve plongé dans un champ d'information, mais ce n'est pas un champ d'information à la Matrix, où on voit des filets des 1 et des 0, c'est qu'on revivre réellement des scènes qui se sont passées et qui sont enregistrées dans ce fameux champ akashique. Alors, on a eu des considérations a priori très théoriques, très pointues, mais pour autant, David, en tant que romancier, vous n'oubliez pas de raconter une histoire et, j'allais dire, vulgariser en incarnant dans des trajets d'individus, etc. Encore une fois, insistons, c'est aussi le rôle du romancier de, oui, vulgariser et donner de la chair à ce qu'il faut être théorique. Alors, le but des conférences que je donne autour de moi et de mes romans, c'est d'expliquer la théorie, parce qu'on me la demande souvent. Dans mes romans, il n'y a pas de théorie. C'est-à-dire que quand quelqu'un construit ses mémoires akashiques, on va juste se rendre compte que cette personne va vivre une scène qui, il y a 8 millions d'années, et je vais décrire la scène comme, dans un film fantastique du style Avatar, on va filmer ces êtres bleus avec des yeux jaunes. Moi, je vais décrire une scène qui va avoir l'air fantastique, parce qu'elle ne date pas de notre école. Mais je ne vais pas tellement parler de la technique, de la science qu'il y a derrière, le fait de pouvoir aller consulter les mémoires akashiques. Je vais juste raconter l'histoire. Je vais raconter, au fait, ce que ça représente pour le personnage, donc pour quelqu'un, d'aller plonger dans ce champ akashique, et puis aussi l'étendue de ce qu'on peut y trouver, pour donner vie à une histoire qui est assez fantastique, qui sera venue d'être romancée et publiée. Alors, justement, pour arriver à ce résultat, est-ce que vous aviez des modèles littéraires, des écrivains chez qui vous avez pioché pour justement se servir de stéro et de transcender en fiction ? Je lis énormément, donc c'est difficile, ça va être difficile d'en identifier un. Quelques ans, comme ça. Mais si je dois parler d'un livre qui m'a vraiment marqué dans le genre, c'est les Thanatonautes de Bernard Berber. Un grand habitué de gestion de Gérard. On a justement parlé quand il était là il y a deux ans. C'est vrai qu'en lisant les Thanatonautes, alors que moi, je faisais déjà des études sur des expériences de mort imminente, je me suis dit... Oui, puisque ça, c'est aussi un de vos domaines de recherche, un de vos sujets de prédilection. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'au fait, mon sujet de prédilection, c'est les sciences noétiques. Donc c'est tous les états de... Oui, les sciences noétiques, c'est la science de la conscience, mais dans des états non ordinaires. Donc les expériences de mort imminente, les sorties du corps, les états de trans, font partie de ce champ d'études. Et c'est vrai qu'en lisant les Thanatonautes de Bernard, je me suis dit, mais tiens, c'est la première fois que je vois toute cette énorme matière, parce qu'il y a, je crois, 60 millions de témoignages de mort imminente, donc il y a un énorme matériel qui est utilisé pour faire des tableaux croisés dans des publications scientifiques, etc. Mais de l'avoir lu à la façon Bernard Werber, je me suis dit, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, il y a une autre façon d'expliquer qui est quand même vachement simple. Autre façon d'expliquer, justement, pour changer du roman, et donc vous vous lancez dans cet ouvrage illustré, les secrets de notre conscience. Justement, de quoi est-il question dans cet ouvrage, David ? Alors cet ouvrage-là, parle vraiment, je crois que dans les trois autres qui sont vraiment des romans, on parle plutôt de ce que c'est que d'expérimenter ces états de conscience modifiés. et donc on va vivre une aventure sans trop expliquer la science qu'il y a derrière. Cet ouvrage-là, c'est plutôt un pont. C'est un pont entre la science et la spiritualité. C'est une rencontre entre un soigneur, un magnétiseur, et une scientifique purée dure. Ils se rencontrent sur Tinder, ils se plaisent pas mal, mais ils ont un tel fossé de croyances qu'au début ça se passe pas très bien, mais au fil du roman, ils se rapprochent. L'idée d'avoir ces deux personnages qui pensent complètement différemment, c'était justement de pouvoir expliquer les théories qu'il y a dans mes livres, mais de façon facile, illustrée, et de les percevoir tantôt du côté spirituel, tantôt du côté scientifique, pour au final remarquer qu'on parle de la même chose, mais avec un autre angle de vue, simplement. Et avec une collaboration, puisque vous n'êtes pas tout seul, évidemment, pour cet ouvrage, parce que vous êtes avec Hélène Maggichy, c'est une renseignante que j'ai dit correctement. Et donc, comment s'est passée votre collaboration, juste sur cet ouvrage ? Parce que c'est aussi pour vous une forme d'initiation, parce que c'est votre première dans ce domaine éditorial. Absolument, oui. Au fait, ça, c'est une commande de mon éditeur. Je pensais pas faire un livre illustré. Mais quand on m'a demandé de le faire et on m'a présenté à Hélène, j'ai trouvé ça génial. Et puis, effectivement, c'est une initiation parce que j'avais jamais travaillé là-dessus. Donc, c'est finalement écrire à deux. Parce que moi, j'ai écrit le scénario au début, ensuite, Hélène l'a revue. Et elle m'a dit, mais ça, c'est difficile à dessiner. Ça, c'est génial. Tu peux pas m'en écrire plus du comme ça. Et puis, c'est une collaboration très sympa. Et c'est aussi très beau finalement de voir comment prend en vie un roman sous le dessin de quelqu'un qui n'a qu'un texte assez aride pour l'illustrer. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a quand même un côté un petit peu... Je vais dire, une sorte de mépris pour la fiction relevant des spiritualités. Est-ce que vous avez pas l'impression que contrairement aux pays anglo-saxons, en France, on n'enlève pas un petit peu de haut quand même ? C'est possible. Moi, je m'en rends peut-être pas compte parce que mon public est probablement assez ouvert à ces sujets-là. Donc, les livres se vendent bien. Mais c'est vrai que... Moi, je suis bilingue, donc je travaille aussi pas mal avec les États-Unis. Vous voyez quand même la différence ? Je vois quand même la différence. Dans les grands nids, aussi au niveau du volume de choses qui sont créées dans ces domaines-là, c'est beaucoup plus important. Je dirais peut-être qu'en France, il y a encore un courant contraire qui est assez fort, que je ressens pas dans les pays anglo-saxons. Mais c'est vrai parce qu'il y a un courant contraire qu'il n'y a pas le courant qui va dans le sens de ce que j'écris. Donc, voilà. Ça me pose aucun problème. Enfin, je peux pas m'empêcher de vous taquiner un petit peu. Quand je prends votre ouvrage et je vois son titre, je les aime du temps perdu. Il faut quand même un certain culot, David, pour oser mettre le terme temps perdu sur la couverture d'un livre. Ça nous rappelle quelqu'un qui justement a fait de sa vie une expérience littéraire et une grande initiation pour le lecteur. Vous croyez pas ? Alors, je vais m'affranchir du titre parce que c'est jamais... Moi, j'ai toujours des titres qui sont changés par l'éditeur au moment de mettre sous presse. Mais effectivement, oui. Je les pense comme vous. Un certain Marcel P. Oui, là, là. P. Perrault, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, bien sûr. Je ne pourrais la même qu'il y a pas de l'éditeur. Évidemment, vous taquinez. Alors, il est temps de vous laisser la parole puisqu'on a discuté trop rapidement tous les deux. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité, des remarques, quelles qu'elles soient ? Et il est disponible pour peut-être répondre. Et il est tout oui. Alors, qui se dévoue ? On sait que la première, le premier, c'est toujours un peu compliqué. Oui ? Alors, je ne connais pas du tout votre journal, du coup, je vais avoir du mal à poser des questions spécifiques. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré pour mélanger à la fois la science et la spiritualité dans votre dernière remarque ? Bon, moi, avant de commencer à écrire mon premier roman, j'avais fait déjà 25 ans de recherche dans les sciences noétiques, qui sont les sciences de la conscience. Et bien que je sois parti avec un esprit assez carré, très matérialiste, très scientifique, à un moment donné, en allant au bout de mes recherches scientifiques, j'ai rencontré des thèmes qui sont communs à la science et à la spiritualité. Et puis après, j'en avais aussi marre de traiter de thèmes qui avaient l'air fantastiques, parce que quand on lit des témoignages de personnes qui ont une expérience de mort imminente ou de personnes qui ont eu un état d'extase ou de transe ou de sortir du corps, c'est souvent des récits qui ont vraiment l'air très agréables. Et je me suis dit, bon, moi je travaille avec toute cette matière et puis personnellement, je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre avec ma conscience que ce qui est commun. Donc j'ai commencé aussi à pratiquer des techniques dites spirituelles et j'ai pu faire quelques-unes de ces expériences moi-même. Et au début, je les ai faits par curiosité scientifique pour voir si ça fonctionnait réellement. et maintenant, je les pratique quotidiennement dans ma vie parce que ça m'apporte pas mal de bénéfices aussi. Alors, d'autres questions, interventions ? Je vais essayer d'être là pour formuler ma question. Mon interrogation en moi, c'est y a-t-il une différence entre la sortie hors du corps, c'est ça, dont vous parlez, et le commun ? Est-ce que c'est parallèle ? Est-ce que c'est identique ? Est-ce que... Alors, disons, on peut faire une sortie hors du corps alors qu'on est dans le commun, mais c'est deux choses totalement différentes. Le commun, c'est un état médical. C'est une condition où le corps est vraiment en détresse. Oui, mais les gens qui, quelquefois, ont dit que les gens qui sont tombés dans le commun ont ressenti quelque chose dont ils peuvent parler après. Oui. Alors, est-ce que c'est ça ? C'est différent de la sortie hors du corps ? Il n'y a pas vraiment de différence. En fait, j'ai cru longtemps, moi-même, qu'il y avait deux choses. Une chose, c'était les sorties hors du corps que je trouvais très bizarres parce qu'on parle de sorties astrales. Puis une autre qui était beaucoup plus documentée, c'était les expériences de mort imminente où là, la personne ne cherche rien du tout. Voilà, pour une raison, pour une autre, elle meurt temporairement et puis, durant cette mort clinique, en tout cas médicale, elle vit une expérience transcendantale. Et après, au fait, je me suis rendu compte que c'était la même chose. C'est-à-dire que les sorties hors du corps, c'est une expérience de mort imminente sans qu'il y ait un problème avec le corps, ce qui est quand même plus agréable. Mais les gens, c'est le même phénomène. Et le phénomène dont il est question, c'est au fait que la conscience de la personne n'est plus bloquée dans son corps matériel. Alors, ça arrive au... Monsieur et Madame tout le monde au moment de la mort, parce que le corps matériel n'existe tant plus ou n'étant plus en état de retenir la conscience, elle s'en échappe. Mais, ça peut aussi arriver alors qu'on est en pleine santé, que ce soit à travers la méditation, que ce soit... Il y a des gens qui sortent de leur corps depuis leur plus jeune âge, qui n'ont même pas... qui découvrent que vers les 12, 13 ans que les autres ne le font pas et qui ont cette capacité. On ne sait pas trop pourquoi. Il semblerait que c'est quelque chose dans le cerveau. Normalement, notre cerveau est là pour retenir notre conscience le temps de la vie. Mais il y a des gens qui arrivent à altérer ça, soit de façon totalement naturelle, sans qu'ils sachent pourquoi, soit avec des... en pratiquant et en s'exerçant et qui a, au bout d'un moment, compris comment on pouvait dissocier sa conscience du corps. Et c'est des techniques que j'utilise beaucoup dans mes romans parce que quand il s'agit d'aller consulter les mémoires akashiques qui ne sont pas dans cette dimension-là de l'univers, seule la conscience détachée de la matière peut y arriver. Merci. Une dernière question, dernière intervention. Oui, monsieur. Ces expériences dont vous parlez qui vous permettent d'atteindre des états altérés de conscience. C'est quoi ? C'est une forme de méditation particulière ? Quelles sont vos méthodes, si je puis dire, d'expérience pour y arriver ? Il y a beaucoup de... Il y a plusieurs méthodes. Après, chacun peut essayer de trouver celle qui convient le mieux. Il y a une méthode radicale que je ne conseille pas du tout, c'est d'essayer de mourir. C'est ce qui se passe dans les expériences de mort imminente. Mais ça, c'est... Voilà, c'est beaucoup trop extrême. La méditation, c'est une méthode douce pour y arriver. Il faut beaucoup, beaucoup de pratiques pour la plupart des gens. Je parle en moyenne parce qu'il y a des gens qui méditent trois fois et puis ils ont déjà une expérience transcendantale. Mais en règle générale, il faut beaucoup de pratiques. Il y a... De l'autre côté, il y a la prise de psychotropes que je ne conseille pas non plus. Mais ça peut avoir l'effet de provoquer à un état de conscience modifié. Puis au milieu, est-ce que... En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est des techniques de yoga ou de respiration, notamment la respiration et le tropique qui marchent très bien. Où, en apprenant ces techniques-là, on arrive, on déclenche une sorte de trance qui permet des états de conscience modifiés. C'est comme pour tout. C'est comme apprendre un instrument, c'est comme apprendre un sport. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, à part pour les très chanceux. Mais autrement, il faut trouver... Premièrement, il faut trouver la... Voilà. Point numéro un, il faut y croire. Parce que les gens qui essayent en disant je veux voir si ça fonctionne mais qui ne croient pas, ça ne marche pas bien. Donc il faut déjà y croire, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas... Tout le monde n'arrive pas à le faire ou ne peut pas forcément le prendre en soi. Puis après, il faut trouver la bonne technique, celle qui nous convient puis après, il faut la pratiquer. Mais ce n'est pas plus difficile que d'apprendre un nouveau sport. Pour synthétiser, apprendre, comment dire, croire et pratiquer. Voilà, c'est ça. Dernière question, ici au fond. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de méthode de respiration particulière. Comment ça s'appelle ? La respiration olotropique. 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 C'est une respiration qui a été inventée par Stanislas Groff, G-R-O-F, deux heures. qui est un psychiatre très connu qui a écrit beaucoup de livres là-dessus. Il a commencé sa carrière par faire de la psychiatrie sous LSD et puis quand c'est devenu interdit, il a cherché pendant des années et des années une technique qui pouvait arriver aux mêmes effets mais qui était sans prise de psychotropes. Elle agit sur quoi cette respiration? Olotropique? Elle agit à un moment donné sur le cerveau. Sur le cerveau. Elle permet au fait au cerveau de relâcher. Ce serait difficile. Je ne veux pas prendre du temps. On peut le faire après si j'en ai. ce qui se passe médicalement mais en gros ça permet un certain relâchement qui facilite les états de conscience modifiés. Merci beaucoup en tout cas David de nous avoir appris tous ces... Oui, allez. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on construit une oeuvre comme la vente? Est-ce que lorsque vous terminez un roman vous avez déjà l'idée du suivant et est-ce que ça s'achète? Non, non. En plus moi je suis très intuitif donc ça m'arrive même de commencer Les Hommes du Temps Perdus j'ai écrit 100 pages avant de partir sur une toute autre histoire et puis jeter ces 100 pages-là donc et là par exemple je n'ai pas encore l'idée du prochain donc je n'écris pas je ne sais pas mais je sais qu'à un moment donné je vais avoir l'idée et puis dès que j'ai l'idée par contre j'ai un besoin compulsif d'écrire donc ce qui est au grand âme de mon éditeur parce que je ne peux pas donner du coup je ne peux pas dire quand il sortira le prochain On peut citer le nom de votre éditeur les éditions jouantes où sont-elles basées d'ailleurs? Alors ils ont leur bureau à Genève et puis ils ont aussi des beaux en France ils ont un pied dans les deux pays Voilà je voulais quand même citer votre éditeur donc l'éditeur de votre nouveau roman votre dernier roman Les Hommes du Temps Perdus que vous dédicacez ici encore à Gérard merci vos autres voix je trouve justement pourquoi pas le poche des Hommes du ciel se retrouve toujours ici-bas ou des Hommes du ciel un petit peu un petit peu particulier Les Secrets de notre conscience là aussi chez Jouance elle va passer une très bonne merci 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 merci